Salut les gameuses et les gamers et bienvenue dans le fond de l'affaire cette semaine je m'attaque à The Last of Us sorti le 14 juin 2013 le projet démarre en 2009 chez Naughty Dog pour la première fois dans l'histoire du studio deux équipes se créent l'une travaille sur la suite d'Uncharted et l'autre sur le projet qui deviendra The Last of Us le projet est à l'origine appelé Mankind donc humanité en français à l'époque les infectés n'étaient que des femmes Ellie étant la seule femme immunisée et Joel devant la conduire dans un laboratoire afin de développer un vaccin l'idée fut étonnamment abandonnée quand des femmes de l'équipe furent choquées de ce scénario forcément les idées misogynes ça marche moyen avec les femmes l'élément central du développement fut la relation entre Joel et Ellie il faut savoir que Troy Baker et Ashley Johnson les deux acteurs derrière les personnages ont fortement influencé les deux héros du jeu par exemple Troy Baker est à l'origine de l'attachement de Joel pour Tess notamment parce que le personnage se sent seul le chien de Joel Buckley est par ailleurs appelé du même nom que le chien de Troy Baker mort trois ans avant la sortie du jeu vite fait en passant vu qu'on parle de chien Ellie et Joel devait à l'origine trouver un chiot dans le jeu cela fut annulé et vu qu'on parlait de nom Joel tient son nom du réalisateur Joel Cohen autre exemple de l'impact des acteurs sur le jeu Ashley Johnson est l'instigatrice du fort caractère de la portée vers la défensive du personnage d'Elie à l'origine le personnage de Tess devait être le principal méchant du jeu et elle devait aussi être le premier être humain qu'Elie tue mais rapidement l'équipe trouva délicat de croire en ses motivations cela fut donc modifié il est à noter qu'afin de bien se concentrer sur les personnages et leurs profondeurs l'équipe évita un monde fantastique complètement irréel et oui s'ils devaient passer tout leur temps à développer un monde et ses finesses il n'aurait plus eu de temps pour les personnages bon il est inutile de le cacher Ellie ressemble très fortement à Ellen Page l'actrice de Juno notamment même si l'équipe changea son apparence quelques mois avant la sortie l'actrice ayant moyennement apprécié surtout qu'à l'époque elle était en plainte en Beyond Souls un autre jeu vidéo enfin jeu film interactif elle menaça d'ailleurs de porter plainte pour l'utilisation de son visage mais je n'ai pas pu trouver de preuve qu'elle est effectivement fait de nombreux éléments furent abandonnés par exemple il devait y avoir des plantes qui vous piégeait et vous bloquer elles furent carrément intégrées au jeu mais rapidement ils trouvèrent ça trop too much de même de nombreuses cutscenes ont finalement été remplacées par des séquences de jeu pour dire ils ont même pensé à supprimer les infecter car ils entraînaient certaines conséquences que l'équipe souhaitait éviter durant le chapitre intitulé Pittsburgh juste après avoir rencontré de nouveaux personnages vous pouvez trouver des poupées de Nathan Drake d'Uncharted et de Jack and Daxter du même acabit vous pourrez voir quatre objets de Jack and Daxter débloquables pour que Ellie les porte un sac à dos des lunettes un t-shirt et un suite à capuche pour finir dans le magasin de jouets vous pouvez trouver des jeux de plateau Uncharted et Jack and Daxter Naughty Dog aime étonnamment s'autoréférencer dans le jeu vous pouvez remarquer de nombreux posters sur les murs et bien l'un d'entre eux concerne des exterminateurs sauf que le numéro existe dans la vraie vie le souci c'est que ce numéro correspond à un téléphone rose et oui Naughty Dog a mis un numéro de sex line dans son jeu or il se trouve que c'est un pur hasard en fait l'artiste responsable de cette erreur a simplement ajouté 555 au numéro comme le font de nombreux films sauf que dans ce cas cela n'a pas fonctionné l'équipe a dit vouloir modifier ce numéro dans une mise à jour bon je suppose qu'une grande partie d'entre vous le sait mais les événements du jeu sont inspirés de la réalité de fait l'Ophiocordyceps unidatiralis un champignon parasite peut prendre le contrôle des déplacements d'une fourmi à la manière d'un zombie il y a pas mal de cas de parasites capables de telles choses heureusement aucun n'est grave pour l'humain ce dit en passant à l'origine les infectés du jeu n'avait pas la même apparence oui ils étaient chauves avait d'énormes crocs et des champignons dans le dos assez impressionnant un des ennemis annulés du jeu était un éléphant infecté il devait avoir d'énormes champignons sur les pattes et un champignon éclaté sur le front comme les clickers alors attention on arrive dans une zone à spoiler donc aller au timing indiqué pour ne pas être spoilé comme je l'ai été ça m'apprendra à faire des fonds de l'affaire sur des jeux que je n'ai pas pu finir allez c'est parti alors que l'équipe film est la capture de mouvement de la fin du jeu ils décidèrent de faire une fin alternative et oui le réalisateur demanda à l'actrice de chanter ses répliques mais sans prévenir les autres acteurs troy baker imperturbable enchaîna avec une séquence digne d'une véritable comédie musicale je vous la conseille fortement c'est rigolo à voir bon du coup je m'attaque au gros du spoiler à l'origine une fin plus longue était prévue celle ci se déroulant bien après la fin originale voyait joël parlant à elie dans sa chambre chez tommy et lui expliquant que ce dernier prévoyait de le marier à une femme nommée esther elie semblait déçu et joël sortait alors une guitare et lui chantait une chanson il racontait ensuite la blague suivante à elie qu'est ce qui est gênant dans le fait de manger une horloge ça prend du temps les deux rigolait et il laissait alors sa guitare à elie en cadeau la scène s'achevait sur elie seul sur son lit jouant de la guitare cette fin n'a été montré qu'une seule fois lors d'une soirée sur le jeu elle était prévu comme un au revoir aux deux personnages ceci expliquant peut-être qu'on ne les retrouverait pas dans une éventuelle suite continue avec les spoilers sur le fait que lorsque vous aurez fini le jeu le couteau d'elie sera planté contre la fenêtre visible dans le menu principal du jeu toujours spoiler au début du jeu lorsque vous contrôlez la fille de joël vous pouvez voir dans une des chambres un tableau avec un chevreuil dans une forêt enneigée il se trouve que c'est étrangement proche de la scène où vous contrôlez elie et chasser un chevreuil dans une forêt enneigée un petit peu spoiler aussi lorsque elie apprend enfin à siffler elle sifflera le thème de djarty de la série de naughty dog toujours sympa bon eh bien le spoiler est fini durant le jeu vous pourrez un endroit voir un test de vision si vous lisez toutes les lettres à la suite cela donne en anglais cours tu y es presque n'abandonne pas dans un but d'égalité d'objectivité naughty dog demanda à ce que les testeurs du jeu ne soit pas que des hommes et oui ils imposèrent la présence de femmes afin d'avoir un avis complet sur le jeu pas seulement des avis masculins bonne initiative de même quand la couverture du jeu fut présentée on demanda à l'équipe de faire en sorte qu'eddie passe du premier plan à l'arrière-plan l'argument était que les jeux avec des femmes sur la couverture se vendent soi-disant moins bien naughty dog a bien évidemment refusé eddie gardant sa place sur la couverture du jeu et c'est fini pour the last of us il y a pas mal d'histoires dont je n'ai pas parlé donc il est possible que je m'y attelle lors d'une prochaine émission sur ce et bien c'est fini alors restez branchés et continuez de surfer sur les internets